il est seul ! C'est un homme de language et tu auras la chance que tous tes rendez-vous seront dans la nuit ! Passant un jour le transport, tu peux le transport et figure l'aide avec les gars de toi là maintenant que quand tu dis que tu es où ! Retourne-moi à la cravaterie ! Ouais chérie attends-moi dehors j'aime pas la journée la moto ! Tu te mets devant la cravaterie C'est le nom de l'Alakon Agui. Sane. Et ce n'est pas le nom de l'Alakon Agui. Au revoir. Merci pour votre part. C'est ma fraîcheur qui vous effraie. Il y a un problème d'avoir l'argent, s'il vous plaît. Si vous voulez que vous avez l'argent, ne mettez pas sur vous, je m'en fous. Oui, mais sur moi. Sur moi, Jacob qui vient faire comme Serge et Benoît, avec les habits du deuil, noir-noir. J'espère qu'il n'a pas suivi, parce que c'est le patron de la coche. Applaudissez pour gâteau, s'il vous plaît, c'est important. Je ne serai pas commencée sans saluer les femmes comme d'habitude. Les femmes, voyez ! Applaudissez pour vous les femmes. La Bible a dit que la femme, c'est le sexe faible. C'est vrai ? Qu'est-ce qui est faible sur vous ? Tu as vu une femme qui avait demandé l'argent de la ration, elle est faible. Mais donc pour laquelle j'ai une question que je vais poser aux femmes. Les femmes, lorsque vous êtes enceintes et que vous allez à l'hôpital, vous aimerez que votre génicolo soit un homme ou bien une femme. Applaudissez pour vous-même, il s'en va. La grande question aux hommes, votre femme est enceinte, elle s'en va à l'hôpital. Vous aimerez que son génicolo soit un homme ou bien une femme. Applaudissements. Nous voilà qu'il commence à le toucher. Le toucher, c'est pour voir la position d'eux. Les deux doigts à l'intérieur, directement son téléphone sonne. Il oublie qu'il a de laisser deux doigts là-bas. Nous voilà au téléphone. Oui, bon, chaque jour et je t'indique ma maison que tu ne comprends pas, tu vas arriver au rond-point des dos. Tu l'as la roue qui part à gauche là, ne prends pas la roue là. Il y a l'autre roue qui part à quoi, non, ne prends pas la roue là. Fonce tout droit sur le pont de Bonaberry. J'ai dit sur le pont de Bonaberry, va seulement tout droit. Quand tu vas traverser le pont, descends à Bonasama. Dès que tu vas descendre jusqu'au carrefour, montez jusqu'à l'église qui est en haut. Quand tu vas voir l'église, regarde à droite, tu vas voir mon hôpital. Dès qu'il a fini, va la femme qui est docteur, s'il te plaît, t'arrêtes pas quand tu aies indiqué le monsieur là. Ah, la bonne nuit pour les femmes. Les femmes ailleurs. Je respecte beaucoup les femmes, je vous assure. Quand parler de femmes, ça me fait toujours penser à ma femme. Vous savez, les églises naissent dehors comme le champion. Il y en a des fausses et des vraies. Demandez à Dieu de vous donner le don de discernement pour discerner d'une fausse, d'une vraie. Ma femme était une nacro aux églises réveillées. Si bien que son église ou elle prospérait, quand son pasteur prêchait, elle enregistrait la voix du pasteur. C'est devenu saçonnerie. Quand tu l'appelles, saçonnerie, sois béni, sois béni, sois béni. Un jour, saçonnerie à la maison, sois béni. J'ai dit que Manda, c'est trop. Chaque jour, ça devait me couver les églises. Elle me dit, ah bon, tu n'aimes pas entendre la voix de mon pasteur. Tu es possédé. Tu as le mauvais esprit. Chaque jour, je te dis, on part dans mon église. Et tu refuses, parce que tu es possédé. Je dis que stop. Amène-moi dans ton église. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Dimanche, nous voilà à l'église. Et vous savez, les églises révélées là, c'est un que les églises ont de ces noms. J'ai l'impression que je lis d'abord le nom de l'église. Le sang à l'œil du Christ. Je dis que Manda, c'est quoi ça le sang à l'œil du Christ? Je dis que ça veut dire que Jésus est fâché de son peuple. Il est dans les nerfs. En disant, c'est l'entraide, il me laisse dehors. Je suis dehors. C'est l'évente qui vient avec moi. Vous êtes nouveau? Il dit, oui. Venez vous asseoir. Au lieu de me faire asseoir sur la plate des fidèles, elle m'a fait asseoir sur la plate des anciens et des diacres. Le pasteur qui prêche. Et le pasteur là, c'est un pasteur qui vous insulte même. On vous applaudissait. Tu entends? Vous êtes fous. Si vous n'avez pas Jésus, vous êtes fous. Dieu vous assure. Alléluia. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Jésus est vivant. Rebobobashekebaba. Choukourbaka. Kotobaka. Santa. Baka. Ta. 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 ton voisin qui l'a assis au bon endroit au bon moment. Je vois quelqu'un qui me dit, tu es assis au bon endroit au bon moment, je dis que merci. Alléluia ! Je dis à ton voisin qui l'est beau. Je vois quelqu'un qui me dit, tu es beau, il dit que moi, il me s'est. Ça continue, tu es beau, tu es beau, tu es beau. Arrivait un autre à regarder son voisin qui me dit, merde. Je vais te dire comment regarde ce qu'il est beau, vous réveillez le beau. Et là où le voisin dit, papa, si tu me disais même que je suis beau, ça allait m'étonner. Depuis 38 ans, on ne m'a jamais dit que je suis beau. Ah, le voisin qui dit, bon, comme c'est le pasteur qui a dit, tu es beau, il dit que merci. Alléluia ! Jésus est vivant. Jésus est vivant. Dix personnes, ce soir, vont recevoir le toucher spirituel sur le pasteur. Dix personnes vont recevoir l'onction. Dix personnes, vous, vivez-vous. Il dit, moi, allez-vous tous. Il me lève et je suis en troisième position. Le pasteur commence à prier sur la première personne. Toi, ton patron t'a chassé. Il t'a enlevé du boulot. Oui, pasteur. Je ne sais pas ce qu'il fait au type là. Tu vas revenir au nom de Dieu, je suis sûr. Dans trois jours, ou en tout, il revient, revient, reçois. La première personne tombe, boum ! Il dit à ma femme, que merde, le vent fait tomber quelqu'un. Elle dit que reste tranquille sur le Saint-Esprit. Le pasteur vient sur la deuxième personne. Toi, ta femme a fui la maison. Tes voisins conspirent contre toi. Tes voisins conspirent contre toi. Ta belle famille est contre toi. Pasteur, c'est Dieu qui vous a envoyé ce soir. Elle va revenir. Elle va revenir. Elle va revenir. Elle va revenir. Réviens, reviens. Deuxième personne tombe. Je voulais fuir pour mettre en quatrième position. Parce qu'il ne veut pas tomber, mon frère. Les yeux étaient derrière, sur moi, il ne pouvait pas bouger. Le pasteur vient sur moi. Toi, tu cherchais les enfants depuis, il fait... Pfff ! Il est saigne. Le pasteur m'a fait un clin d'œil. Il dit quoi ? Mais tu as quand même les problèmes. Il dit que passe aussi, c'est pour les problèmes, c'est grave. Dieu va te restaurer. Alléluia ! Alléluia ! Dieu va te restaurer. Reçois ta restauration. Reçois. Pfff ! Il ne tombe pas. L'esprit-ci est têtu. Esprit de têtu, t'es, il n'y a pas place dans ce corps. Esprit de têtu, t'es libère cet enfant. Libère au nom de Jésus. Pfff ! Il ne tombe pas toujours. Le pasteur s'est énervé. Il parle à mon oreille. Tu n'étais pas au entraînement l'autre jour. Si je ne fais pas le modèle, je vais gâter l'église du tube là. Je fais vraiment comme si j'avais le mauvais esprit. Le pasteur me dit, tu as compris ? Il me dit, oui, pasteur. Toi, esprit-ci, quand Jésus est là, tu ne peux pas gouverner. Jésus, au nom de Jésus, sort. Il fait. Le pasteur, comment ça fait ? Alléluia ! Alléluia ! Tu vas sortir. Je fais comme si je suis possédé. Je ne sors pas. Tu vas sortir. Je ne sors pas. Tu veux que j'aille où ? Pas n'importe où. Il me dit que la location est chère. Le pasteur me dit, mais c'est que l'esprit qui parle de la location, non ? Tu vas sortir. Quelle est ta mission dans ce corps, toi, mauvais esprit ? Moi, oui, toi. Je vais donner 95 millions à ce monsieur. Le pasteur dit, esprit d'argent, tu n'es pas fait pour ce corps. Entre dans mon corps, on va combattre, nous deux. J'adore les ovations, s'il vous plaît. Pour clôturer, quand on est arrivé à la maison, on discutait. Vraiment, je ne veux plus te voir. Elle me dit, je veux partir. C'est mon Dieu qui m'a envoyé là-bas. Mon beau-père est venu, donc son père. Vous discutez de quoi ? Elle m'amène dans une fausse église. Son beau-père me dit, non, laissez. Je vais vous m'amener dans l'église dans laquelle je prospère. Elle dit qu'après, la femme, ça devient le beau-père, mon frère. J'ai accepté pour ne pas manquer le respect. Au beau-père, je pars dans son église dimanche. Le nom de son église, vous savez ce que c'était ? La fureur du Christ. Elle dit que merde. Arrivé, comme on dit tantôt, j'étais fidèle au gym et aux offrants. Le pasteur appréchait la vérité. J'aimais ce qu'il disait. Mais il y a un provins français qui dit, 99 jouent pour le voleur, 1, 5 jouent pour le grand patron. Un jour, je vois mon pasteur qui fait le sport à des dos. Moi, j'ai fait le sport, il est en train de passer, il est entré à l'auberge, j'avais une femme. Je me suis arrêté, il est resté devant l'auberge. Une heure, le pasteur ne sort pas. Deux heures, le pasteur ne sort pas. Deux heures, trente, le pasteur sort avec son gavère. L'angavelle avec lequel il est entré. Diretement, voilà un gars qui les regarde. Il me regarde, nos yeux se croissent. Le pasteur me regarde. Il regarde le pasteur. La femme qui dit, pasteur, pardon, finis avec moi, je pars. Le pasteur dit, bon, tu vas venir à l'église dimanche. Eh, pardon, c'est de l'église, c'est de l'église, dis-moi, mais Jimmy. Le pasteur me regarde. Il retit Jimmy avec la honte d'avoir la fille. Voilà, la fille qui s'en va. Il dit, donc, pasteur, c'est ici que mon agent part. Tu vas me donner 300 millions avant qu'il ait été laissé. Le pasteur entres en sa voiture en disant, la Bible dit qu'on ne doit pas trahir le fils de l'homme. Dès qu'il part, il dit, ok, c'est ce qu'on va voir dimanche. Dimanche à l'église, quand le pasteur prêche. Dès qu'il finit, il dit, est-ce qu'il y a des témoignages. Il lève mon doigt. Le pasteur fait comme s'il n'a pas vu. Bon, s'il n'y a pas les témoignages, nous allons passer à autre chose. Il lève deux doigts. C'est une grande mère qui dit, pasteur, il y a quelqu'un qui veut témoigner. Le gars me dit, qu'est-ce que tu veux témoigner ? Il dit que depuis qu'à l'église, on demandait ce qu'on veut témoigner. Il veut témoigner pour la gloire de Dieu. Le pasteur me donne le micro en tremblant. Dès qu'il attrape le micro, il fait, pasteur, tu es dans où, tu n'es dans pas. Il dit que, pardon. Chez frère et soeur en crise, Jésus est merveilleux. Jésus m'a permis de voir ce que vous n'avez pas pu voir. Pasteur, tu fais comment ? Le gars me dit, j'ai 150,000, pardon. J'ai dit 300. Ce que vous allez entendre maintenant, on va vous dépasser. Abonnissez pour le Seigneur. Grâce au Seigneur, grâce au Seigneur, j'ai vu quelque chose que vous n'avez pas pu voir. Je vous assure. Pasteur, le pasteur dit, pardon, j'ai 200,000. J'ai dit que le pasteur, c'est 300,000. Jeudi, je faisais le sport, j'ai vu mon pasteur. Le pasteur dit, mon pasteur, pardon, prends, 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 prends. Tandis, ma main, il a mis 300,000, il a mis dans ma poche. Le Seigneur m'a permis d'avoir 300,000. Et on a apporté 3 fois pour le Seigneur. Merci, Gato, international, merci. Tu mets le gang, tu es bien chaud. Mais, quand on regarde les hôtels, on croit que c'est le tuyau du papelaï. Et il ose même dire que j'ai le noir noir. Et il a noir et noir. Donc, mais apprécié pour Gato. Il a dit des choses vraies. Parce qu'il n'y a pas deux pays en Afrique où les gens sont intelligents comme au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays que j'aime. Apprécié pour le Cameroun. Il y avait une maladie au Cameroun qu'on appelait Ebola. C'est vrai que ça n'a pas sévi beaucoup ici. Mais, il y avait un gars qui avait le virus Ebola. Un Camerounais. Il avait le virus Ebola. C'est intelligent. Basile connaît le gars là. C'était un gars d'un con, non ? Un monsieur l'assesseur. Apprécié pour l'assesseur auprès du tribunal de groupe. Première instance de consacre qui est là. Yom Basile. J'aimerais qu'on applaudisse pour lui. Les gens ont fait le déplacement pour être là. Voilà. Le garçon là, il avait Ebola. Il a eu sa guérison. Et il va maintenant à l'église pour remercier Dieu. Que ouais, le père si. Je suis guéri. Témoignage. Ils sont quatre. Le gars d'Ebola commence. Il prend le micro. Merci pour vos prières, vos chansons, tout ça. Merci. On dit le suivant. Il veut tendre le micro au deuxième. Le deuxième, il regarde comme ça. Il prend ce qu'Ebola. Ce que tu as dit, c'est ce que je vous l'ai dit. C'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit.